salut les amis du potager j'espère que vous allez bien allez une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un peu le carnage les taupes dans mon potager voilà c'est bizarre j'ai le roi tous les hivers c'est le carnage ici c'est vraiment tous les jours j'en ai des nouvelles avec des quantités de terre qui sont assez impressionnantes des fois donc voilà alors vous allez me dire il ya bien quelques techniques pour se débarrasser des taupes mais bon en même temps j'aime bien les animaux et j'ai pas envie de leur faire de mal et puis finalement je me suis dit j'ai utilisé ça à des fins beaucoup plus judicieuse voilà je me suis dit que c'est charmante petite bête et bien elle travaille pour moi voilà encore une petite taupinière bien fraîche ici il y en a un peu partout où j'avais compté en fait à la fin de l'hiver quand je les ai enlevés je devais en avoir pas loin d'une centaine qui a été creusé partout ça m'a fait une quantité de terre phénoménale donc voilà et bien en fait au lieu de détruire cette taupinière je me dis que j'ai de la terre fraîchement remue ici et je m'en sers pour faire des blutes alors je suis un grand adepte du j'excusez moi pour le bordel je suis un grand adepte du compostage direct voilà j'ai tendance à mettre tous mes vieux restes de légumes et tout directement dans le sol et dans le sol et puis bah avec la terre de métaux que là je remets par dessus et ça va me permettre de planter de s'aimer ça marche plutôt pas mal je vais vous montrer un truc que j'ai fait juste de l'autre côté alors juste derrière planqué d'énormes pieds de sauge voilà je me suis permis là de simplement étaler cette terre de de taupe voilà il y avait des tomates précédemment ici c'est un petit peu à l'abri donc j'ai une espèce de fond la noir qui est juste derrière un talus donc ça protège du vent juste devant j'ai l'énorme pied de sauge qui est ici qui protège aussi dessus c'est protégé voilà eh ben ça permet de cultiver des trucs qui sont plus trop de saison voilà j'ai même me suis même permis le luxe on va voir ce que ça va donner un parce que si au moment je vous parle nous sommes début novembre les nuits sont quand même assez fraîches mais j'ai même essayé de semer des radis et des carottes on est vraiment pas en saison on va voir ce que ça va donner vu que c'est bien protégé en tout cas pour revenir au sujet vous voyez que cette terre mais plutôt très utile et donc ça permet de faire des buts ça permet de cultiver quelque chose d'avoir la terre fraîchement remuée qui la terre qui reste comme de la terre de surface donc parce que bon voilà au fond c'est pas super facile et on peut faire des trucs sympa avec alors pour faire ça j'ai ressorti mais mes armes je vais vous montrer tout simplement j'ai sorti ma bêche et ma pelle à neige je pousse la terre des taupinières dans la pelle à neige et puis au lieu de soulever ben voilà je tire la pelle derrière moi comme un espèce de chariot ça m'évite de me casser le dos et puis voilà assez rapidement on récupère des quantités de terre plutôt sympa voilà donc si vous même vous êtes confrontés aux taupinières vous savez vraiment pas faire certes simple empoisonnant mais voilà c'est peut-être une bonne idée voilà si vous en avez d'autres vous même vous utilisez le travail de notre petite bête qui aime gratter la terre à d'autres fins n'hésitez pas à partager vos idées vos conseils et puis voilà ce que vous avez pensé cette vidéo allez si vous n'êtes pas abonné à la chaîne je vous invite à le faire n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux ça permet de faire grandir la communauté c'est très important je vous remercie en tout cas de votre fidélité et puis moi je vous dis à très bientôt